Musique Pas de quartier est cette semaine à l'île Sanli. Maïmouna Traoré est une enfant de la cité Maurice Thorez et elle a choisi de nous faire plonger dans son univers, un univers de wax, de basins et de beaux-golans. Des tissus africains utilisés aussi par la créatrice pour nouer le dialogue avec les petits des quartiers. Maïmouna ou la fibre sociale, c'est le nouveau pas de quartier. Musique Je m'appelle Maïmouna Traoré, je suis créatrice et fondatrice de MyConcept qui est une marque qui regroupe plusieurs pôles, notamment la proposition d'atelier de création comme ce que je propose aujourd'hui. Madame, après la pochette, on peut la ramener chez nous ? C'est vous qui l'avez fabriquée ? Musique Voilà, là on va à la dernière phase. Vous avez mis de bonnes bananes. Qui n'a pas eu de scratch ? C'est bon ça ? Entre moi ? Il y a une vraie interaction, il y a une cohésion aussi. C'est tout ça que j'essaie de développer à travers mes ateliers. We met up with Maïmouna in northern Paris. Today, she has an appointment with her tailor, Alpha. Bonjour, bonjour. Je t'ai ramené l'autre tissu, donc il y aura peut-être deux autres pièces homme. Il faut que les rayures soient à la verticale. C'est plus dans ce sens-là en fait. In addition to leading workshops, Maïmouna is also a designer for her own brand, MyConcept. A fashion aficionado, the designer of Malian background revisits traditional fabrics with modern designs inspired by urban style. This year, she staged her fifth runway show. Working with wax in Bazin runs in her family. Her mother taught her to sew when she was just a child. Maïmouna is surrounded by these fabrics. This morning, she's customizing a pair of sneakers for a client's order. Je me resservir du tissu en fait. Rien ne se perd ? Non, rien ne se perd d'un simple article, on peut faire 10 000 choses. C'est la débrouille en fait. Tu réinventes, tu réinventes le vêtement sans avoir dépensé quoi que ce soit en fait. Tu arrives à parler un peu de ça avec les jeunes ou pas ? Ces petits jeunes, ça leur permet lors d'un atelier de pouvoir faire les pochettes bananes que personne d'autre n'aura. Moi, je l'ai vu, ils sont hyper fiers. Donc, pour le coup, moi, ça me rend fière aussi d'avoir pu leur permettre d'avoir une autre vision de la consommation. Peut-être que plus tard, ce seront des consommateurs beaucoup plus raisonnables, on va dire. Maïmouna was an educator long before she became a designer, and she's maintained her footing in community outreach. For the past four years, she's led workshops in her hometown of Saint-Saint-Denis for school dropouts like Rania and Sarah. Est-ce que vous accepterez de donner vos baskets pour qu'elle soit que ce bisez ? Ça dépend lesquelles. Ah, alors, mais pourquoi Maïmouna ? Et comment t'as pu accrocher ça à ton activité à toi ? J'ai fait appel à Maïmouna parce qu'elle a une sensibilité, elle est très à l'écoute, et elle va leur faire prendre conscience qu'on peut réussir à partir du moment où on va jusqu'au bout. J'en va. Tu vois ? Du haut de tes cinq ans, j'ai été fait ici. C'est cool. Tu pensais que t'étais capable de réaliser des choses comme ça, toute seule ? Pas du tout. J'étais contente quand j'ai vu le résultat, parce que tout seul, je n'aurais pas réussi. En quoi cet atelier est plus intéressant qu'une activité lambda à l'école ? Parce que moi, c'est moi qui choisis ce que je veux faire, et pas les autres qui vont me dire... Genre pas les profs, tout ça, qui vont me dire ce que je dois faire. Est-ce que tu sens que ça participe vraiment à lutter contre le décrochage scolaire ? On essaye en tout cas. Donc à partir du moment où un élève est satisfait de l'atelier, le parallèle qu'on fait, c'est qu'en classe, ça peut être difficile de la même manière, mais si vous écoutez les consignes, vous n'hésitez pas à solliciter l'enseignant. La même chose que vous avez fait avec Maïmouna, vous allez aller au bout de l'exercice de mathématiques ou de français. Et ça, on a pu constater qu'en cours, en tout cas pour certains, il y avait une amélioration. Maïmouna later took us to the Maurice Torres housing project, located in a low-income neighborhood she's quite familiar with. Donc c'est ici que tu as grandi ? Ouais, c'est ici. Exactement là, au premier étage. J'ai 20 ans de ma vie quand même. Pourquoi tu as voulu faire rentrer tous ces jeunes-là dans ton univers ? On a une responsabilité. Avant, parce que chaque adulte, chaque parent avait la responsabilité de ses enfants, avait la responsabilité, entre guillemets, des enfants, des autres. Tout le monde se connaissait. Aujourd'hui, ça se délite en fait, ça. On arrive dans une société qui est de plus en plus individuelle. Un rappeur, je me rappelle, je le nomme, il s'appelait Sefiu, il avait dit « suis-je le gardien de mon frère ? » Et je pense, ouais, moi je suis le gardien de ma soeur, le gardien de mon petit frère, je peux être la gardienne du voisin, il n'y a pas de souci, voilà. Si vous aussi, vous voulez raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.